J'appelle Roland-Hémy à la tribune pour Synthèse Nationale. Chers amis, chers camarades, tout d'abord, je voudrais bien sûr remercier à la Escada et Civitas d'avoir invité toutes ces représentants des forces nationales, nationalistes et identitaires aujourd'hui à participer à ce rassemblement unitaire en l'honneur de Saint-Jean-d'Arc. Et je crois que vous pouvez tous applaudir le travail effectué par Alain Escada et ses amis qui a organisé une nouvelle manifestation, croyez-moi, ce n'est pas une masse à faire et il le mérite. Après les interventions aussi brillantes les unes que les autres que nous venons de suivre, je vais essayer de ne pas être trop long, mais il faut savoir une chose, cette fête de Jeanne-d'Arc prend cette année, une fois de plus, une importance particulière. Car nous sommes aujourd'hui au cœur d'un combat qui doit être gagnant pour nous, un combat que nous devons gagner, c'est le combat contre le mondialisme. Et pour combattre, nous avons besoin de toutes les forces opposées au mondialisme. Le choix est simple, le choix que veut nous imposer l'hyper-classe est très simple. Soit les nations, les identités continuent à exister, ce qu'ils ne veulent pas, soit chaque habitant de la Terre doit devenir un consommateur, un consommateur juste bon à enrichir les comptes des multinationales qu'ils dirigent. Et pour cela, il faut détruire toutes les identités, que ce soit les identités nationales, les identités civilisationnelles, voire même les identités sexuelles, on l'a vu avec l'affaire de la théorie du genre ces dernières années. Mais contre le mondialisme, il y a une chose surtout qu'il faut éviter, c'est le désespoir. Bien souvent, nos amis, nos camarades se disent, « Oh, mais qu'est-ce qu'on peut faire quand on voit les médias énormes qu'il y a contre nous, les moyens énormes qui sont employés par nos ennemis ? Que faire ? Est-ce qu'on n'a pas perdu d'avance ? » Non, nous n'avons pas perdu d'avance. Dans l'histoire, il y a de nombreux exemples qui méritent d'être médités. J'en prends un. Nous sommes en 2016. En 1956, il y a 60 ans, dans une ville au cœur de l'Europe, un peuple se soulevait contre le joug communiste. C'était à Budapest, en octobre 1956. Les nationalistes hongrois qui se sont levés pour mettre à bas ce régime ignoble qui abrutissait et qui anéantissait leur identité, ne pensaient certainement pas que 60 ans plus tard, la Hongrie serait l'exemple à suivre pour tous les nationalistes d'Europe contre la volonté d'abattre notre civilisation. L'exemple hongrois, nous devons le suivre. Mais la France, la France de Jeanne d'Arc, la France qui a été jusqu'à présent l'un des exemples pour le monde, doit justement reprendre cette place pour montrer le combat que nous devons mener tous ensemble contre le mondialisme. Hier, j'ai été assisté avec plaisir au congrès du Parti de la France qu'organisait notre ami Karl Lang qui me précédait à cette tribune. Et j'ai été frappé de voir l'enthousiasme qu'il y avait dans cette salle et la volonté de tous ces militants qu'on retrouve, beaucoup avaient abandonné le combat, de reprendre les armes, entre guillemets, les armes politiques j'entends, contre ce système. Et bien chacun d'entre vous, quelles que soient vos associations, quels que soient les mouvements, vous devez aider vos responsables, vous devez aider, pour ceux qui sont à Cimitas, notre ami Alain Escada, vous devez aider les anciens combattants, vous devez aider toutes les associations qui existent. Vous devez même dans vos villes, dans vos villages, créer des pôles de résistance. Et c'est que comme cela que nous gagnerons. Alors, les amis, je vous donne rendez-vous bien sûr l'an prochain pour une fête de Jeanne d'Arc qui sera certainement encore plus grande, parce que le combat continuera. Je vous donne, je vais prêcher un instant pour ma chapelle, si vous permettez. Je vous invite évidemment tous à venir aussi le dimanche 2 octobre prochain, à la 10e journée de synthèse nationale, qui marquera le 10e anniversaire de la revue que j'ai l'honneur et le plaisir de diriger. Merci à tous, et à très bientôt. Vive la France, vive la Résistance !